Vous pouvez vous asseoir. Vous remarquerez que Passeur Catherine n'est pas avec nous aujourd'hui. Elle visite sa soeur et sa mère en Floride. Mais elle vous fait part de ses salutations, son amour. Le Passeur Jean-Pierre a visiblement été enlevé, mais je voulais rebondir sur quelque chose qu'il a dit. Mais en fait, le passage dont il parlait est de Matthieu chapitre 9, et ça fait partie de mon message. Et on ne savait même pas. C'est là où Jésus dit que c'est plus facile pour un chameau de rentrer dans l'espace d'une aiguille qu'un homme riche de rentrer dans le royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un ici a déjà essayé de faire entrer un chameau dans l'une aiguille ? Ça doit être soit un chameau très petit, soit une très grande aiguille. Et c'est pour ça que parfois notre ignorance de la Bible nous empêche de voir la vérité. On ne parle pas en fait d'une aiguille pour coudre à couture. Chaque ville en fait était entourée d'un mur, tout comme Jérusalem. Et dans les murs, il y avait des portes. Et durant la journée, les portes étaient ouvertes. Les gens passaient, rentraient, se ressortaient. Les chameaux pouvaient rentrer très facilement. Mais entre les portes, il y avait des petits, très petits passages dans les murs. qui étaient seulement assez larges pour qu'une seule personne puisse rentrer, puisse passer à travers. Et ce passage était appelé l'œil de l'aiguille. Donc en fait, on ne parle pas de faire rentrer un chameau dans le trou d'une aiguille à couture. Mais c'est faire rentrer un chameau dans ce passage en fait. Ce qui n'était pas impossible. Mais ce qu'il fallait faire, c'est que le chameau se mette sur ses genoux, plie sa tête, baisse sa tête, et il fallait retirer tout ce qu'il y avait sur le dos du chameau. C'était le seul moyen de le faire passer dans l'œil de l'aiguille. Et c'est ça que Jésus disait à l'homme riche. Tu dois te mettre à genoux, incliner ta tête devant le Seigneur, et permettre au Seigneur de retirer tout ce que tu portes sur ton dos. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire avec toi et moi. Amen. Amen. Ok. Alors, écoutez, nous avons beaucoup à dire aujourd'hui. Rihanna a demandé mes notes ce matin. Je lui ai envoyé dix pages. Je ne sais pas du tout où est-ce que je vais aller avec tout ça. Dans un prêche habituel du dimanche matin, je peux faire au moins peut-être trois pages. J'ai trois fois la taille de ce que je sais que je peux faire. On va juste faire de notre mieux pour suivre le Saint-Esprit. Amen. Donc, ouvrez à 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9. And we'll read the passage, pray, and then we'll get right into God's Word. On lira le passage, on va prier, et après on va plonger dans la parole. Et on va juste lire en anglais. Verse 1. Now, it is superfluous for me to write to you about the ministry for the saints, for I know your readiness, of which I boast about you to the people of Macedonia, saying that Achaia has already been ready since last year, and your zeal has stirred up most of them, but I am sending the brothers so that our boasting about you may not prove empty in this matter, so that you may be ready as I said you would be. Otherwise, as some Macedonians come with me and find that you are not ready, we would be humiliated to say nothing of you for being so confident. So I thought it necessary to urge the brothers to go on ahead to you and arrange in advance for the gift you have already promised, so that it may be ready as a willing gift, not as an exaction. The point is this. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work, as it is written. He has distributed freely, he has given to the poor, his righteousness endures forever. He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way to be generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God. For the ministry of this service is not only supplying the needs of the saints, but is also overflowing in many thanksgivings to God. By their approval of this service, they will glorify God because of your submission that comes from your confession of the gospel of Christ and the generosity of your contribution for them and for all others. While they long for you and pray for you because of the surpassing grace of God upon you, thanks be to God for his inexpressible gift. So Father, we thank you for your word. And we ask you now to give us the spirit of wisdom and revelation. And we ask you now to give us the spirit of revelation with the spirit of sagesse. We ask you to speak to our hearts so that these words that come from a man would be the words that come from your heart. And we release now the anointing of the Holy Spirit in the hearts of every man and woman in this room. allows now for the anointing to arise within them, teaching them all things, and bringing them into all truth. We ask this in the name of Yeshua, Jesus. Amen. Okay. Well, good news and bad news. I have a good message. J'ai un bon message. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais peut-être que c'est pas mauvais, ce que je veux dire. Mais pour certains, peut-être. Je pensais qu'on allait parler de quelque chose autre que les finances aujourd'hui. Mais j'ai cherché et cherché le Seigneur. Et tout ce qu'il me disait, c'était par rapport à des finances. Donc, c'est tout ce que j'ai. Donc, je vais parler encore des finances aujourd'hui. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut peut-être être une mauvaise nouvelle. Si vous êtes peut-être nouveau dans l'église, vous avez peut-être entendu qu'on est dans le processus d'acheter le bâtiment, ce bâtiment. Et une fois qu'on l'achète, et qu'on a toutes les autorisations, nous prévoyons de le démolir et de construire une structure magnifique à la place, qui ne va pas seulement être un lieu adéquat pour notre église, mais qui sera une vraie bénédiction pour la ville de Paris. Honnêtement, je me sens un peu comme une femme enceinte. Donc, je ne suis pas une femme, et je n'ai jamais été enceinte. Mais grâce à Catherine, sa grossesse a produit ceci. Donc, mon information vient pas vraiment de moi-même, mais plutôt de ma femme. Certains vont dire, oh man, tout ce que Pasteur Robert nous dit en ce moment, c'est le bâtiment, le bâtiment. Mais si vous voyez une femme qui est enceinte de neuf mois, vous ne la critiquerez pas parce que tout ce qu'elle pense, c'est à son bébé. On dirait que c'est normal. Et la femme enceinte serait peut-être déjà en train d'acheter des vêtements pour le bébé. Et je ne parle pas juste un mois ou deux mois. Elle achète sûrement des vêtements aussi de deux ans pour son bébé. Elle achète des jouets. Vous ouvrez les portes du placard et il y a plein de couches. Parce que je parle à certaines femmes ici. C'est la vérité, non ? J'ai des regards un peu bizarres des gens, là. Mais vous ne direz pas à cette femme, oh femme, arrêtez d'obséder là-dessus sur votre bébé. Il y a plus dans la vie que votre bébé. Pas pour elle. Pas à ce moment-là. Pensez-y, à chaque fois qu'elle cherche ses pieds, elle voit son ventre. C'est un peu dur de ne pas y penser. N'est-ce pas ? À chaque fois qu'elle s'assoit, elle porte cette chose. Elle essaye de bouger, de gigoter pour s'endormir. Moi, je me sens un peu comme ça, en fait. Donc, ne me critiquez pas parce que tout ce à quoi je pense en ce moment, c'est de donner naissance à ce projet. Il viendra un moment quand on aura fini. Alléluia ! Et on n'y pensera plus. Alléluia ! Il y aura beaucoup d'autres choses à penser. Mais nous sommes vraiment dans une saison unique dans la vie de l'Église. Je veux vous rappeler que le vrai projet ici, ce n'est pas le bâtiment. C'est vous. Dieu utilise seulement le projet du bâtiment pour faire quelque chose dans votre vie. Écoutez, il y a beaucoup de beaux bâtiments dans le pays qui étaient construits pour la gloire de Dieu. Mais la majorité de ces bâtiments étaient vides ce matin. Ça sert à quoi ? Vous m'entendez ? Ça ne sert à rien de prier pour un bâtiment et que Dieu nous donne un bâtiment mais que les gens meurent à l'intérieur. Allez, êtes-vous avec moi ? Vous voyez, ce n'est pas... Vous êtes le vrai projet. Le bâtiment, c'est juste le fruit. Gloire à Dieu. Et c'est pour ça que Dieu va vraiment nous donner des révélations concernant les finances dans cette saison. Écoutez, si vous avez trop d'argent... D'accord ? Vous en avez trop. Alors, j'aimerais vous rencontrer à la fin du culte pour qu'on puisse prier ensemble. et faites-moi confiance à la fin de la journée. Nous résoudrons le problème du fait que vous avez trop d'argent. Mais pour tous les autres, j'aimerais vous partager au moins le début de ce que je crois est vraiment une révélation de la parole de Dieu. Et j'appelle cela le plan financier de Dieu. Le plan financier de Dieu. Et j'ai commencé cette étude avec des questions. Première question. Est-ce que Dieu veut me bénir financièrement ? Je l'espère. Combien d'entre vous espérez que Dieu veut vous bénir financièrement ? Je ne suis pas le seul. Et je sais à quoi vous pensez. Vous vous dites, « Ah, mais il dit ça seulement parce qu'il est américain. » Vraiment ? Est-ce que vous pensez vraiment ça ? Je suis dans ce pays depuis plus de la moitié de ma vie. Je n'ai juste pas le même tabou que la majorité des Français. Ça ne me dérange pas de parler de l'argent. Hello. Et en plus, vous ne payez pas mon salaire. Donc, je peux parler de l'argent très facilement ici. Ça ne me dérange pas d'offenser quelqu'un. Hello. C'est une grande liberté. Mais je pense vraiment que c'est une question importante. Je parie que si on se débarrassait de nos tabous, juste pour un instant, chaque personne espère que Dieu veut les bénir financièrement. Mais est-ce que vous pouvez trouver un verset dans le Nouveau Testament qui en parle ? Où est-ce que vous placez cet espoir ? Bah, Dieu, il m'aime bien. Parce qu'il m'aime bien. Il va me donner beaucoup d'argent. Ah bon ? Moi, je n'en suis pas sûre. Bah, je prie. Donc, Dieu va me donner de l'argent. J'en suis pas si sûre non plus. Je sais beaucoup de personnes qui prient beaucoup, mais qui sont très pauvres. Je connais beaucoup de gens riches qui ne prient pas. Donc, il n'y a pas toujours un lien entre la prière et la bénédiction financière. Donc, encore une fois, la question, c'est est-ce que Dieu veut me bénir financièrement ? Moi, je veux la bénédiction, oui. Mais c'est pas la question. Est-ce qu'il veut bénir ? Je pense que c'est une question légitime. Ok, et par rapport au dîme, est-ce que la dîme, ça fait vraiment partie de la Nouvelle Orléans ? C'est une bonne question. Parce que le mot dîme n'apparaît pas dans le livre des Actes, ni dans les Épitres. Donc, il faut se poser la question. Est-ce que la dîme fait partie de la Nouvelle Alliance ? Moi, je connais quelques églises, dans la région parisienne, une en particulière, qui prêchent très ouvertement que la dîme est une doctrine du diable. Non seulement ce n'est pas chrétien, c'est démoniaque. Est-ce que ça l'est vraiment ? Le fait que ce soit nulle part dans le livre des Actes, nulle part dans les Épitres, la question est légitime. Est-ce que vous me suivez ? Il faut qu'on se pose cette question. Ce n'est pas suffisant de regarder un verset dans le livre des Lévitiques, de sortir un verset de Lévitiques et de l'appliquer dans nos vies aujourd'hui. Si on le fait, il faut prendre tous les versets dans le Lévitiques et tout appliquer à nos vies aujourd'hui. Il y a certains versets que je n'ai pas envie d'appliquer. Et qu'est-ce qu'il en est du verset qui dit que l'enfant rebelle doit être pris en dehors de la ville et lapidée ? La moitié d'entre vous ne serait pas là aujourd'hui. Vous êtes avec moi ? On ne peut pas juste prendre un verset qu'on aime bien et l'appliquer et ne pas appliquer les versets qu'on n'aime pas. Voilà une autre question. Comment est-ce qu'on soutient les ministères de l'Église aujourd'hui, du Seigneur ? Comment on fait ? Est-ce qu'il y a un plan ? Est-ce que la Bible en parle ? Ou est-ce qu'on devrait s'attendre à ce que chaque ministère d'avoir un emploi à côté pour subvenir aux besoins du ministère ? C'est le cas dans notre Église. Les seules deux personnes qui sont employées à plein temps dans l'Église sont nos deux administrateurs. Nous n'avons pas un berger à plein temps salarié de cette Église. Pas un seul. Et quand on parle aux jeunes que Dieu est en train de lever, leur vision, c'est qu'ils aient tellement d'argent qui vient du monde séculier qu'ils n'aient pas besoin que l'Église les finance. Ça, c'est sympa. Mais est-ce que c'est la Bible ? C'est une question. Et on doit se poser cette question. Et puis, qu'est-ce que les taxes qu'on paye ? Les impôts ? Toutes les charges. On paye tellement d'impôts ici. En tout compte fait, vous payez des impôts sur les impôts. Est-ce que vous le savez ? Regardez votre fiche de paie. Il y a une section qui est imposable sur les impôts. C'est une double taxe, en fait. Les personnes qui inventent ces taxes, elles sont les plus créatives sur le planète. Une fiche de paie, c'est quasiment deux pages. C'est dingue. Quand Dieu a parlé à Moïse de la dîme, vous savez combien il y avait d'impôts ? Zéro. Si vous êtes un berger de brebis, vous regardez vos brebis, à la fin du mois, vous comptez. Ok, 10%. Ça, c'est au Seigneur. 90%. Ça, c'est à moi. Moïse ne venait pas pour dire « Oui, donne-moi-en trois ». Après, il y a un pauvre de l'autre côté de la colline, il faut lui en donner trois aussi. Et on va en prendre trois de plus parce que quand tu seras vieux, tu ne pourras plus faire ce travail. Tu auras tous ces brebis qui seront mis de côté. Il n'y avait rien de tout ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Si vous croyez vraiment dans la dîme, est-ce que vous... est-ce que vous donnez la dîme sur le brut ou le net ? Voilà une idée. Toutes les charges patronales, 40% de votre salaire est donné au gouvernement. Et ils utilisent ça pour vous aider à payer votre retraite, les dépenses médicales, en cas de blessure, d'invalidité. Est-ce que vous donnez cette dîme sur ça ? Comment est-ce qu'on calcule tout ça ? C'est compliqué. Donc, voilà les questions avec lesquelles on commence. Et après, on rentre vraiment dans un problème en faisant la distinction entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Et j'entends ça tout le temps. Ah, mais ça, c'est l'Ancien Testament. Nous, on est dans le Nouveau Testament. D'accord, mais si vous regardez dans votre Bible, les Évangiles font partie du Nouveau Testament. Mais pensez-y avec moi. Quand est-ce que Jésus a établi la Nouvelle Alliance ? Est-ce qu'il l'a commencé à sa naissance ou à sa mort ? À sa mort. Donc, la Nouvelle Alliance ne commence pas avec la naissance de Jésus. Ça commence avec la Résurrection. Ça commence avec Acts chapitre 1. Ça, c'est le début de la Nouvelle Alliance. Jésus était le pont entre les deux. C'était l'Alliance vivante et il nous a montré comment nous, on peut vivre en tant que fils et filles de Dieu. Mais la Nouvelle Alliance n'était pas encore faite. Donc, tous les disciples, vivant sous le ministère de Jésus, étaient toujours dans l'Ancienne Alliance. Donc, on en parlera un autre jour. Le but, c'est ceci. Il y a un principe biblique de base. Dans chaque Alliance, il y avait des provisions et des paramètres. des paramètres, c'est des choses qu'on doit faire pour profiter des provisions. Est-ce que vous voyez ? Il y avait l'Alliance d'Abraham, l'Alliance de Moïse, l'Alliance de David, et l'Alliance messianique. L'Alliance que Jésus a faite. Il y avait des choses que Dieu a dit à Abraham qu'il pouvait faire. Et à Moïse, il a dit, tu ne peux plus faire ces choses. Dieu a changé les paramètres. Par exemple, Abraham peut louer le Seigneur sur n'importe quelle montagne. Il pouvait construire un hôtel n'importe où. Mais quand Moïse est arrivé, Dieu a dit, non, plus maintenant. Tu veux m'adorer ? Tu dois venir à la tente de rencontre. Plus de lieux élevés. Dieu a changé les paramètres. Mais il y avait certaines choses que Dieu a fait avec Abraham que Dieu n'a pas changé. Dieu a promis la terre à Abraham et ses descendants. Mais quand vous voyez avec Moïse, Dieu ne parle quasiment jamais de la terre. Pourquoi ? Parce que Dieu a oublié la promesse. Parce que Dieu a aboli la promesse. Non. Il n'avait pas besoin de dire quelque chose de nouveau. La provision contenue dans l'ancienne alliance a continué. Est-ce que vous me suivez ? De l'alliance avec Moïse à l'alliance avec David. Remember, God told Moses, I am not a man that I should live in a house made by the hands of man. Dieu a dit à Moïse que je ne dois pas demeurer dans un lieu qui a été construit par les mains d'un homme. Mais quand Salomon est venu, maintenant il y a une nouvelle provision. Dieu a changé un paramètre dans l'alliance. Maintenant, Dieu vit dans un bâtiment. Avec Moïse, il n'y avait pas de provision pour un roi. Dieu était le roi. Mais avec l'alliance de David, Dieu a changé cela. Et pas seulement ça, mais il dit le trône de David, je l'établis pour toujours. C'est incroyable. Est-ce que Dieu est contradictoire ? Est-ce qu'il est schizophrène ? Schizophrène ? Non. Mais quand Dieu bouge d'une alliance à la prochaine, il y a certains aspects qu'il va changer. Mais s'il ne fait pas de changements, alors tout ce qu'il avait établi avant, continue. Un autre exemple avec l'alliance de Moïse, David et du Messie. Avec Moses, Dieu a dit « Il y a certains aliments que tu ne peux pas manger. » Avec l'alliance avec David, il n'y avait rien dit à ce sujet. Et donc, ces choses allaient continuer. Avec l'alliance messianique, est-ce qu'il y a des choses écrites dans le Nouveau Testament par rapport aux aliments qu'on peut manger ? Oui, en fait, il y en a beaucoup. C'était un grand débat dans l'Église. Et enfin, Paul écrit « Tu peux manger tout ce que tu veux tant que c'est sanctifié par la prière. » Ça, c'est un changement incroyable. Donc, on n'est plus soumis aux obligations alimentaires d'avant. Certains vont dire « La dîme n'est pas dans le livre des sacs, ni dans les épithes. » Donc, bien évidemment, Dieu s'en est débarrassé. Ce n'est pas logique. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas d'instrument de musique dans le livre des actes. Ça, c'était une des provisions dans l'Alliance avec David. Quand on parle du tabernacle de David, ça fait référence à tous les musiciens et tous les chanteurs qui rendaient service continuellement au Seigneur dans le culte, dans la louange. Et en fait, c'est écrit dans la Nouvelle Alliance que Dieu va restaurer le tabernacle de David. Et on ne dit pas aujourd'hui « Il n'y a pas d'instrument dans le livre des actes. » Les instruments de musique doivent être du diable. Parce qu'ils étaient de Dieu, ils seraient dans le Nouveau Testament. « Vous êtes avec moi ? » C'est ridicule. Il n'y a rien de mentionné dans la Nouvelle Alliance. Ce qui veut dire simplement que l'adoration qui a été établie dans l'Alliance avec David continue. Donc, mes amis, même s'il n'y a pas de mention sur la dîme, ça ne veut pas dire que Dieu s'en est débarrassé. Tout ce qui était établi avant, à moins que Dieu ne le change de façon spécifique, alors ça continue. On n'offre plus de sacrifices d'animaux aujourd'hui. Ça, c'est fini. Pourquoi ? Parce que nous sommes contre l'abattement des animaux. Nous aimons nos animaux. on devrait les traiter comme des êtres humains. Certains traitent leurs animaux mieux que comment ils traitent les êtres humains. C'est incroyable. On peut tuer un bébé qui n'est pas encore né, alors qu'il ne faut pas toucher les dauphins. C'est ridicule. Ça, c'est un autre sujet pour une autre fois. Donc ça, ça m'a distrait, pardon. J'ai essayé de me refocaliser. Donc il y a une grande différence quand on regarde toutes les alliances différentes. Un autre enseignement faux que je voudrais remettre en place, c'est que Jésus était pauvre. Est-ce que vous avez déjà entendu ça, que Jésus était pauvre ? Je suis le seul à avoir entendu ça ? C'est dingue ! Mes pasteurs fidèles là-bas, ils ont entendu ça. Vous n'avez jamais entendu ça ? Vous êtes bénis alors. Mais beaucoup de personnes disent, ah ben Jésus était pauvre. Donc vous devriez être pauvre aussi. Tout comme Jésus était pauvre. Ben, Jésus avait un trésorier. Combien de personnes pauvres vous connaissez qui ont un trésorier ? Judas, qui a renié Jésus, qui a abandonné Jésus. et c'était le trésorier du groupe de disciples. Et la Bible nous dit que Judas volait de l'argent pendant trois ans. Donc écoutez, s'il y avait seulement deux petites pièces dans son porte-monnaie, le lundi, et que mardi, il n'y avait qu'une seule pièce, vous ne pensez pas que quelqu'un l'aurait remarqué ? Si Jésus était vraiment pauvre, bien sûr, on le verrait. Mais s'il y avait beaucoup d'argent dans ce sac à main le lundi, et que mardi, il y avait toujours beaucoup, mais moins une ou deux pièces, là, on remarquerait peut-être moins. Et personne n'a remarqué pendant trois ans. Donc j'aimerais que vous pensez à une autre chose. Pour toutes les personnes qui pensaient que Jésus était pauvre, Jésus était l'enseignant du groupe. Et à l'époque, c'était normal pour n'importe quel enseignant ou philosophe d'avoir ses disciples. C'était un peu comme aller à l'école. Mais c'était une école qui était à plein temps. Et c'était souvent le professeur qui payait pour les charges des disciples. J'aimerais que vous pensez au fait que Jésus avait douze hommes, tous étaient des pères et avaient des familles à la maison. et pendant trois ans, ils ont voyagé avec Jésus. Et Jésus a financé tout cela. Combien d'argent est-ce que vous pensez qu'il faudrait si je disais à pasteur Jean-Pierre, pasteur Samuel et dix autres ou démissionnez de votre travail et je vais vous financer pour voyager avec moi pour trois ans ? Ça coûterait combien ? Ça serait beaucoup d'argent quand même. Ça a coûté beaucoup d'argent aussi à l'époque. Un autre verset nous dit que quand Jésus avait un ministère en Galilée où il a passé probablement la majorité de son temps, il y avait un groupe de femmes riches qui le suivaient. Et il faut comprendre que le langage qui est utilisé, en fait, ces femmes ont aidé à financer son ministère. Un historien biblique que j'ai lu a aussi suggéré que le mariage à Canaan était dans la maison qui appartenait à Jésus. Ce qui expliquerait pourquoi Marie, quand il n'y avait plus de vin, est allée voir Jésus. Si Jésus était simple visiteur, ce ne serait pas logique. Marie irait au propriétaire de la maison pour informer au propriétaire qu'il n'y a plus de vin. Donc, c'est une bonne indication que la maison était en fait la maison de Jésus. et c'était visiblement assez grand pour accueillir un mariage du village. Ce n'était pas un studio au centre de Paris. C'était sûrement une villa. vous me suivez ? Donc, on va se débarrasser de cette idée que Jésus était le pauvre et que si tu vas dans le ministère, il faut que tu sois aussi pauvre que lui. Ah, mais non. Et alors, l'Église ? Certains disent « Oh, l'Église était pauvre. » Quand Pierre et Jean vont au temple pour prier et ils voient le mendiant et ils demandent de l'argent, qu'est-ce que Pierre dit ? « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. » Donc, certains disent « Regardez, pasteur, dans ce verset. Ils étaient pauvres. Tu devrais être aussi pauvre que ça. Pauvre. C'était très probable qu'à ce jour-là, précisément, Pierre et Jean n'avaient pas d'argent. C'est très probable. Je ne vais pas vous débattre à ce sujet. Mais j'aimerais que vous pensiez juste un instant. Le jour de la Pentecôte, il y avait 120 croyants au début de la journée. À la fin de la journée, il y avait 3 120 croyants. Et ces 3 000 nouveaux croyants vivaient ailleurs. Et le Seigneur leur a dit « Restez à Jérusalem. Ne rentrez pas tout de suite. Et certains historiens croient qu'ils sont restés au moins 5 ans à Jérusalem. Ils n'avaient pas d'argent, pas d'endroit où dormir et pas de travail. » Donc, qu'est-ce que l'Église a fait ? Les 120 personnes ont pris à peu près une trentaine de personnes chacun. Ils ont pris chacun 25 personnes à la maison. Chaque croyant. Donc, chacun des 120 croyants de base sont occupés de 25 personnes. Pas pour 5 heures. Pas pour 5 jours. Pour 5 ans. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ces pauvres chrétiens. Ils ont vendu leurs maisons, leurs terres, leurs propriétés. Et c'était assez pour s'occuper de 3 000 personnes pour 5 ans. Ça, c'est incroyable. Ce n'est pas l'image que nous recevons. Quand on lit un livre d'histoire sur la Bible, ce n'est pas du tout l'image qu'on voit de personnes qui sont très, très pauvres mais qui étaient très passionnées. Ils ont passé la majorité de leur temps dans la prière. Maintenant, je dois admettre, la vie au temps de la Bible n'était pas facile. Les seuls qui avaient un style de vie riche étaient parmi les nobles qui vivaient à Rome. La majorité des personnes ici aujourd'hui, notre niveau de vie mais aujourd'hui, quelqu'un de la classe moyenne, on va dire, a un pouvoir d'achat équivalent à ceux des rois dans le Nouveau Testament. Je parlais à quelqu'un qui est au chômage et qui reçoit le chômage sans travailler et il gagne plus qu'une personne de classe moyenne à l'époque de Jésus. Il faut comprendre que notre niveau de vie est complètement différent. qu'est-ce que l'Église a pratiqué concrètement ? Avant qu'on en parle, je vais juste parler d'une chose. Très souvent, les personnes sont tellement focalisées sur la dîme qu'ils mettent de côté quelque chose de beaucoup plus important. Et c'est ce que j'appelle le principe de la propriété de Dieu. Le principe de la propriété de Dieu. Et par ça, ce qu'on veut dire, c'est Dieu choisit quelque chose et dit, voilà ça, ça m'appartient maintenant. Si tu veux m'honorer, honore la chose que j'ai choisie. Et ce langage, on trouve partout dans la Bible. Et la plupart du temps, le choix de Dieu est très arbitraire. Il n'y a pas forcément une logique derrière. Mais Dieu a simplement décidé de nous montrer l'honneur à travers ça. Et Dieu a placé ce principe dans la création. Question. Est-ce que vous pouvez penser à quelque chose dans le jardin d'Éden où Dieu a dit ça, vous ne touchez pas. Est-ce que vous pouvez penser à quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit ? Je ne pense pas que c'était le manguier. Il y a quelque chose qui vient dans l'esprit ? Voilà, une personne devant, on m'écoute, ça fait plaisir. de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était un reflet d'un principe de base. Dieu a dit, en quelque sorte, j'ajoute la version Petit Robert, si tu veux m'aimer et m'honorer, alors tu ne toucheras pas cet arbre. Parce que le jour où tu le toucheras, tu mourras sûrement et tu seras séparé de moi. Donc, pour me respecter, tu dois respecter cet arbre. Hallelujah. Et parmi tous les arbres de la planète, et croyez-moi, il y avait beaucoup plus d'arbres à l'époque que maintenant. et il y avait seulement lui et sa femme pour manger. Et de tous les arbres, quels arbres ont-ils obsédé ? C'est quoi l'arbre qu'ils ont vu et qu'ils se sont dit, waouh, ça a l'air bon. C'est dingue. C'est la folie. Mais ça, c'est le principe. Donc, la dîme a existé avant Moïse. Et on a un exemple quand Abraham a donné une dîme à Melchizedek. ou Mel, voilà. Je dois vous prévenir. Abraham n'a pas donné la dîme sur tout son revenu. Il a seulement donné la dîme sur la richesse qu'il avait reçue après la guerre qu'il a fait. Et il a fait la dîme seulement sur ça. Il n'y a pas de preuve qu'Abraham a donné une dîme sur son revenu qu'il gagnait. Mais quand Dieu a créé le peuple d'Israël comme nation, Dieu a pris le principe de propriété et il l'a intégré dans la dîme. Dans Lévitique 27, 33, dans Lévitique 27, 33, la dîme est mienne, dit le Seigneur. La dîme existait avant. Donc là, il dit, je dis maintenant, la dîme là-bas, que certains donnent, certains n'ont, à partir de maintenant, la dîme m'appartient. Si tu m'aimes, tu vas honorer la dîme. OK ? Vous me suivez ? Donc après, on va dans le Nouveau Testament. Est-ce que tout le monde va bien ? Combien d'entre vous dormez ? Je ne pensez pas que je ne vous vois pas. Je vous vois. Je vais savoir qui donne la semaine prochaine et qui ne donne pas. Ceux qui ne vont pas donner la semaine prochaine, c'est ceux qui dorment aujourd'hui. Je veux juste vous rappeler. Combien d'entre vous, quand j'ai demandé combien veulent que Dieu les bénisse financièrement, chacun d'entre nous a dit, oui, je veux la bénédiction. je suis en train de vous dire comment l'obtenir. Et si tu t'endors parce que tu t'ennuies ou tu as trop mangé ce midi et tout le sucre vient au cerveau. Alors, si tu ne reçois pas ta bénédiction, ne m'accuse pas. Ce n'est pas de ma faute. Vous êtes là ? Donc, si vous ne pouvez pas vous empêcher, alors, vas-y, met-toi par terre, allonge-toi par terre et va sur YouTube cette semaine pour regarder ce fraîche après une bonne tasse de café. Qu'est-ce que l'Église a fait ? Quel était le système de finances dans l'Église ? Si le mot « dîme » n'est pas là, est-ce que le Nouveau Testament en parle vraiment de l'argent ? Oui. Plus que même dans l'Ancien Testament. À partir du premier jour où l'Église est née, la Bible parle d'argent. 120 croyants ont vendu leurs maisons, leurs propriétés, etc. et ont donné l'argent à l'Église. C'est répété encore au chapitre 4. Et ça, c'est seulement le début. Et ça, c'est seulement le début. Vous êtes là ? Quelque chose que je veux quand même souligner, c'est un autre mensonge par rapport à l'Église du Nouveau Testament. Beaucoup disent que l'Église du Nouveau Testament n'avait pas de bâtiment. Et c'est un péché d'avoir un bâtiment en tant qu'Église. Est-ce que vous avez déjà entendu ça ? Oh, j'ai déjà entendu. Vous n'avez pas entendu ça ? Est-ce que vous êtes vivant ? Est-ce que vous avez une main ? Vous n'avez vraiment pas entendu ça ? Oh, c'est dingue. Je suis content. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'enseignent. Il y a un mouvement qu'on appelle le mouvement d'Église de maison. Et ils prêchent vraiment contre le fait d'avoir un bâtiment comme celui-ci pour Église. Et seulement parce qu'on ne voit pas de bâtiments dans le Nouveau Testament. Vous ne voyez pas Paul qui parle aux Corinthiens en disant « Vous devez faire une offrande pour votre bâtiment ». Ce n'est pas dedans. Pourquoi ? Il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Les premiers chrétiens la plupart étaient juifs. Et tous les samedis matin, ils allaient à la synagogue pour la lecture et l'enseignement de la parole de Dieu. Dans certains endroits où la majorité des Juifs devenaient chrétiens, les leaders de la synagogue étaient nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Et donnaient des explications comment Jésus le Messie a accompli tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Et les croyants se rassemblaient encore le dimanche matin pour célébrer la résurrection de Jésus, souvent autour de la table. Et c'est ça où la tradition de l'Agape, c'est de là où c'est lui. À ce moment-là, le dimanche matin, ils avaient ce qu'on appelle la Sainte Seine. C'était un temps très libre. Donc, les chrétiens dans le Nouveau Testament avaient deux réunions. Un le samedi, un le dimanche. La synagogue à cette époque n'était pas considérée comme un lieu saint. Le seul lieu saint, c'était le temple. La synagogue, c'était juste un lieu de rencontre. On pouvait tout faire dans les synagogues. Tu pouvais avoir un culte le samedi matin. Le jeu le samedi soir. Des jeux le samedi soir. Des pique-niques. On pouvait tout faire à la synagogue. On pouvait faire tenir un tribunal. Un discussion de groupe. C'était un peu comme un lieu municipal. Une salle municipale. Et ce que nous, on appelle l'église locale aujourd'hui, c'était l'image du système de la synagogue. Tout a changé dans l'an 78 après Christ. Quand le temple était détruit. Après la destruction du temple, les leaders juifs ont considéré que le seul lieu saint qu'ils pouvaient avoir, c'était la synagogue. Et c'était à ce temps-là qu'ils ont chassé tous les juifs qui croyaient au Messie Jésus. Et après, les chrétiens n'avaient plus de lieu de rencontre. Mais à ce temps-là, la Bible avait déjà fini d'être écrite. Et c'est pour ça qu'on n'a aucun exemple de chrétiens qui avaient besoin d'un lieu de rencontre. Et ensuite, on rentre dans presque 300 ans de persécution. où quand les chrétiens avaient un bâtiment, pendant la persécution, c'était la première chose qui était détruite. Comme ça l'est dans beaucoup de pays aujourd'hui, l'église est allée sous terre. Mais la première chose que les chrétiens ont fait quand ils ont eu la liberté, c'était de construire un lieu de rencontre. Il n'y a rien de péché. Enfin, ce n'est pas un péché d'avoir un lieu de rencontre, un bâtiment. Et c'est notre responsabilité pour pouvoir au besoin de ce bâtiment. Et une autre chose que l'église locale a fait, qui est énorme, sûrement une des choses les plus importantes concernant les finances dans le Nouveau Testament, et c'était financer des ministères itinérants. On n'a pas vraiment ça avant la Nouvelle Alliance. On avait des prophètes. Ils étaient en quelque sorte un précurseur aux ministères itinérants dans le Nouveau Testament. Vous pensez aux douze disciples. Paul, Barnabas, Timothée, Apollos, et ça, c'est juste le début. J'ai compté vingt-trois qui sont spécifiquement mentionnées dans le Nouveau Testament. Et Paul a dit qu'il était le seul à ne pas voyager avec sa femme, avec une femme, parce qu'il n'était pas marié. Ça veut dire que tous ces ministères itinérants étaient complètement financés financés par les églises locales. Donc, quand une église locale recevait un ministère de l'extérieur, il recevait la femme, les enfants, et il pourvoyait au logement et un salaire pour tout le temps où le ministère était dans l'église. Et ça, ça pouvait être plusieurs années. À plein temps. Et ensuite, quand il était envoyé ailleurs, il s'assurait qu'il y avait assez d'argent pour arriver à l'autre endroit jusqu'à ce que la prochaine église prenne tout en charge. C'est incroyable. Ce n'était pas juste question de couvrir les frais de transport. Ils calculaient en fait le salaire qu'ils auraient reçu dans le monde. Et basé sur ce calcul, ils établiraient son salaire pour le temps qu'il était avec l'église. Avec le logement pour lui et sa famille. Est-ce qu'on fait ça, nous ? Oh, Seigneur. On est tellement loin de ça. Je pense que je vous ai raconté une fois, j'ai prêché dans une église qui était située dans un très beau quartier au sud de la France. Ils m'ont donné 150 euros. Je voulais leur rendre. Je me suis dit, mais c'est sérieux ? Et vous pensez, oh, 150 euros, t'as fait seulement à peine une heure de travail. Je voudrais que vous posiez la question à un enseignant, un prof, si les seules heures qu'elle passe à enseigner aux enfants, c'est le seul travail qu'elle fait. Je veux demander à un policier, le temps que ça lui prend pour arrêter un criminel, c'est le seul travail qu'il fait. Alors, pourquoi est-ce qu'un prédicateur devrait être rémunéré seulement pour le temps qu'il passe derrière le pupitre ? Vous êtes toujours là ? C'est le temps de la clôture, là. Je termine rapidement. Paul écrit à son fils Timothée qui établissait une église et il a écrit à lui et il a dit que les éldeurs qui rèvent bien sont capables de l'honneur double. Il écrit que les leaders qui donnent... Et il y a quelqu'un qui dirige bien soit jugé digne d'un double honneur. Voilà. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Le mot « honneur » c'est en fait le mot « d'honorarium » honoraire. Honoraire. Oui, merci. OK ? Donc, si vous êtes un consultant et une entreprise t'embauche, vous lui envoyez une facture pour tes honoraires. Est-ce que j'ai raison ? Ah oui, t'as raison. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que tous les anciens de l'église devraient calculer le salaire moyen de l'église et ils devraient recevoir le double. Ça, c'est le système du Nouveau Testament. Donc, combien d'entre vous veut vivre au temps de Moïse sous le régime de Moïse ? Voilà la plus grande différence en clôturant. C'est le problème quand j'ai trop de choses à partager. J'en partagerai un peu plus la semaine prochaine. You see, Abraham dirait « Dieu m'a béni. Regardez mes brebis. Regardez mes chameaux. Regardez mes tentes. Regardez mes servants. Dieu m'a béni. Mais ce n'est pas le cas dans la Nouvelle Alliance. Dans le Nouveau Testament, Dieu veut te rendre la bénédiction. Dieu veut faire de toi la bénédiction. La prospérité dans les anciennes alliances était mesurée par le cumul, ce qu'on accumulait. la prospérité dans le Nouveau Testament est mesurée par combien on peut donner. Et je ne parle pas seulement des offrandes. Je parle de tout dans la vie. que les meilleurs PDG sont ceux nés nouveaux et remplis du Saint-Esprit. Parce que c'est les plus généreux pour ceux qui travaillent pour eux. Et qu'ils voient leurs salariés pas un moyen pour leur richesse. Mais que le PDG se voit en tant que bénédiction pour ses salariés. Est-ce que vous voyez que même en tant qu'Église, ce n'est pas question d'attraper la communauté pour qu'elle rentre dans l'Église. si on avait vraiment l'attitude de la Nouvelle Alliance, on chercherait toutes les opportunités pour sortir dans la communauté et être une bénédiction. Où sont les besoins ? Voilà là où nous devons être. Et pas comment est-ce que nous on peut les attirer ici. C'est pour ça que dans ce travail que Dieu fait parmi nous, il s'agit de vous et moi, pas un bâtiment. Dieu veut changer notre mentalité. Vous n'êtes pas béni parce que vous avez une nouvelle voiture ou un plus grand appartement ou une promotion dans votre travail. Ce n'est pas la preuve de votre bénédiction. Dieu fait seulement augmenter la semence que vous pouvez semer. la vraie preuve de la bénédiction c'est à quel point vous êtes une bénédiction pour d'autres. Ça, c'est la Nouvelle Alliance. Certains me demandent, « Pasteur, est-ce que tu crois dans le message de la prospérité ? » Ça dépend de quel message de prospérité vous prêchez. Vous prêchez le message de prospérité d'Abraham ? Non. Mais si vous parlez du message de la prospérité du Nouveau Testament, alors oui. Dans le premier passage que j'ai lu, merci de vous lever, on a lu un verset qui dit ceci. « Chaque partie de votre revenu est divisée en deux catégories. Tout. Tout ce que Dieu vous met entre les mains est divisé en deux catégories. La première est la semence. La deuxième est le pain. La semence, c'est ce que l'on sème. Le pain, c'est ce qu'on mange. Si vous mangez votre semence, vous mourrez à un moment donné. vous serez remplis pour aujourd'hui, mais vous mourrez demain. Vous devez déterminer quelle partie est-ce que Dieu a dit « Vous relâchez à moi. » Ne laissez pas Moïse déterminer ce que Dieu dit qui l'appartient. « Moïse n'est pas dans votre alliance. Jésus l'est. » Mais quand Jean en a parlé, il a dit « Il faut donner d'une façon qui est digne de Dieu. » Et c'est difficile pour moi d'imaginer que Dieu demanderait une part qui est inférieure à l'alliance avec Moïse. Et c'est là où il faut chercher la face de Dieu. Chacun d'entre nous. Il faut juste rechercher le Seigneur et dire « Dieu, quelle partie est-ce que tu dis est à toi ? » Il a déjà décidé. mais c'est juste que tu ne le sais pas encore. Tu n'as jamais pris le temps pour prier et demander. Dieu, parmi tout ce que tu m'as donné, quelle partie est une semence et quelle partie est du pain ? Et enseigne-moi à t'honorer en te donnant tout le temps ce qui t'appartient. Et ensuite, les Écritures nous disent « Dieu augmentera la semence et augmentera le pain. » La semence, ça vient d'abord. Après, c'est le pain. Amen. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts à dire « Seigneur, vraiment, la semence t'appartient. Elle t'appartient. » Il n'est pas question de ce que a dit Moïse. Dieu, tu veux l'augmenter dans tous les cas. C'est le but. Augmentation. Chaque année. Hallelujah. Donc, mettez votre main sur votre cœur. Père, nous te remettons toute notre richesse. nous te remettons nos salaires nets et bruts. Nous te remettons aussi toutes les charges patronales que notre employeur paye pour nous. nous te remettons toutes les autres sources de bénédiction qui rentrent dans ma vie. Et nous te demandons, Seigneur, que tu nous révèles ce qui est semence et ce qui est pain. Et Dieu, nous te demandons de nous enseigner de nous apprendre à être fidèles, toujours, pour te donner ce qui t'appartient. peu importe la quantité. Dans le nom de Yeshua, au-dessus de tout autre nom. Est-ce que je peux avoir nos équipiers de prière sur le devant, s'il vous plaît ? Nous allons clôturer le culte ici. Je suis désolée, j'ai dépassé le temps. J'ai juste eu trop de choses. Rihanna a fait un super travail. anglophone de ce côté, francophone de ce côté. Je vais prier une bénédiction sur vous. Il y a vraiment une grande option pour les finances ici. si vous avez besoin de prier avec un responsable, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Préparez-vous. Dieu va préparer, va augmenter votre semence. Dieu va augmenter votre pain. Et le résultat, ce sera le fruit de la justice qui va vraiment rendre gloire au Seigneur. Donc, Père, je te demande aujourd'hui, dans le nom au-dessus de tout autre nom, que tu fasses briller ta face sur ton peuple. qu'il ressente comment tes yeux brillent. Remplis-le, Seigneur, avec ta grâce et ta paix. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis et soyez une bénédiction. Amen.